Niamey, un mois et demi après le coup d'état au Niger, le retrait des contingents militaires semble commencer. Il faut le dire, les Etats-Unis d'Amérique ont déclaré premiers d'avoir retiré certaines personnes non essentielles et une autre partie de leur troupe sera repositionnée dans la base 101 de Niamey, plus au nord de la base 102 à Agadez. La Pentagone explique ce mouvement par une mesure de précaution. Quand au Niger, il n'y a pas de menace ressentie, dans le sens où il n'y a aucune menace pour les troupes américaines ni de menace de violence sur le terrain. Il s'agit tout simplement d'une mesure de précaution. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est que le département repositionne certains membres de notre personnel et certains de nos installations de la base aérienne 101 à Niamey vers la base aérienne 201 à Agadez. Mais c'est simplement par précaution. Notre dispositif militaire au Niger n'a pas changé. Notre position reste la même. Pour rappel, il faut le dire, la France quant à elle est aussi en train de résoudre le problème des retraits de ces militaires sur le sol nigérien après que les nouvelles autorités de Niamey ont exprimé leur mécontentement de cette présence indésirable pour ne pas dire plus. Et il faut le dire, de nombreux médias français ont déclaré ce mercredi qu'il y avait des échanges entre les militaires à ce sujet. Nous avons en tout cas interrogé les Nigériens sur ce qu'ils pensent du retrait réel de ces troupes étrangères. On les écoute. C'est que je pense qu'aujourd'hui, depuis les événements des Terras jusqu'aujourd'hui, tout le monde sait que c'est la population du Niger, le peuple nigérien a catégoriquement demandé à ces bases-là de quitter. Mais avec les événements du 26 juillet, ça s'est envenumé parce que tout le peuple est sorti pour demander aux bases militaires de partir. Tout le problème, c'est parce que le Niger est devenu l'épicentre de la géopolitique. Ça, pas seulement l'Amérique, il faut parler de l'Allemagne, il faut parler aussi de l'Italie. Ils ont pris un otage, notre souveraineté, si je veux le dire, avec la complicité bien évidemment des autorités de Chut. Quel que soit le pays occidental qui a des troupes stationnées au Niger, le message est clair. Nous voulons tout simplement le départ de ces troupes. Et cette relation qu'il existe aujourd'hui entre nos peuples nigériens et cette base étrangère. Aujourd'hui, la population nigérienne en a marre parce que tout simplement, quand on fait un résumé de ce qu'ils ont eu à faire depuis leur présence au Niger jusqu'à aujourd'hui, nous ne faisons que constater que des attaques se répètent. Visiblement, bon nombre de Nigériens en tout cas souhaitent le départ des bases militaires étrangères sur le territoire nigérien. Pour rappel, en tout cas, depuis l'avènement du coup d'état, le 26 juillet dernier, bon nombre de Nigériens en tout cas sortent chaque jour pour exprimer leur mécontentement, pour dire non à toutes ces bases militaires installées ici au Niger. Famille, soyez tous salués. N'oubliez pas de pousser énormément les bleus pour les Nigériens. Poussez les bleus pour les Nigériens. Prenez la déo et envoyez dans tous les groupes pour les Nigériens. Vous savez, on dit le combat finit par payer. Quand tu te bats, quand tu ne lâches rien, quand tu es déterminé à obtenir ce que tu veux, tu finis par l'avoir. Les Nigériens se sont battus pour cela et ça commence à payer. Même si moi, je n'ai pas trop confiance à tout ce qu'ils sont en train de dire à tous ces Américains qui disent que là, ils sont en train de se préparer à partir. Oui, ils vont partir. Ils vont partir, mais ils vont partir. On espère que tout sera respecté. Ils ne feront pas comme ce qui se passe aujourd'hui au Mali, où il y a certaines personnes. On les demande de partir, ils s'en vont et à l'arrière, ils ne laissent que des conneries. Voilà, donc on ne veut pas de cela. On ne veut pas de cela et on espère que tout va bien se passer pour le Niger. Félicitations au président Thiamy. Félicitations au peuple du Niger. Au peuple du Niger. Voilà, on est ensemble, famille. Je sois là, les babos pour toujours vous informer. On est ensemble.